hello hello on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne ça faisait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo ça fait bizarre aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de mes coloriages terminés du mois d'août alors oui comme vous pouvez le voir ça y est j'ai mon alliance à ce propos restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez voir le petit bonus remerciements voilà je vais d'abord vous montrer mes coloriages parce que ça intéresse pas forcément tout le monde donc premier coloriage du mois donc déjà il faut savoir que j'en ai fait neuf et je suis super contente parce que je pensais pas en faire autant j'ai pas pu beaucoup colorier donc voilà il y a quelques colos qui m'ont pris pas mal de temps et entre temps j'ai essayé d'en faire des petits pour voilà pour essayer tout simplement de terminer un peu plus de colos parce que si si moi j'en fais pas pas beaucoup dans le mois ça me ça me décourage donc j'aime bien caser des petits colos par ci par là pour me dire ah t'as fait neuf coloriages c'est super bien non clairement le nombre n'est pas n'est pas important c'est pas ça du tout mais ça me motive moi de me dire voilà j'ai fait plus de coloriages que prévu voilà je suis contente c'est tout c'est juste pour moi donc j'ai commencé ce mois d'août avec un petit coloriage du carré portrait donc le petit Sven voilà très simple vraiment j'ai pas cherché la complication un fond au nez au color 2 et puis ben Sven voilà il n'y a pas beaucoup de coloris différents donc c'est pas très rien de particulier Prismacolor voilà c'est tout et c'est vraiment un petit colo rapide et ben ma foi je l'aime bien mais voilà sans plus quoi c'est pas c'est pas le colo de l'année quoi ensuite alors un coloriage qui m'a pris un temps fou c'est le portrait dans le summer nights d'Anna Carlson je l'ai réalisé majoritairement au polychromos avec un petit peu d'autres matériaux par ci par là mais vraiment là la plupart des éléments sont réalisés au polychromos il y a juste le fond qui est base à l'aquarelle retravaillé au pan pastel derrière mais mais voilà ce qui m'a causé pas mal de soucis si vous vous souvenez si vous avez vu mes stories sur instagram c'est le petit scarabée voilà j'avais fait un espèce d'effet brillant qui ne me plaisait pas du tout et puis grâce grâce à vous j'ai réussi à le rattraper donc je suis très contente un petit remerciement particulier à panoramimix sans qui je crois que j'aurais abandonné mon coloriage j'aurais une sacrée panne donc voilà j'aime bien le rendu franchement je suis plutôt fière de mon colo j'aime beaucoup les yeux que j'ai réussi à rendre assez vivant voilà que dire sur ce portrait rien de particulier j'ai pris beaucoup 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 de plaisir à le réaliser en tout cas donc voilà deuxième colo du mois réalisé ensuite j'ai été dans mon histoire éternelle j'ai réalisé en duo avec magie coloring art ce petit pinocchio que l'on avait choisi toutes les deux pour le thème pour son thème qu'elle avait choisi sur sa page facebook que je vous mettrai en barre d'infos donc voilà c'était pinocchio le thème et on a réalisé ce coloriage en duo allez voir sa version également sur instagram et sur sa chaîne youtube vous allez voir elle a fait quelque chose de super super sympa auquel j'avais pas du tout pensé et voilà le rendu son rendu est vraiment génial donc voilà il a été réalisé principalement au prismacolor j'ai utilisé la technique de color color art disney en co il y avait un tuto sur sa chaîne pour faire un effet vert voilà à la base je voulais partir sur une bulle de savon mais je ne savais pas trop comment au niveau des couleurs j'allais faire mais bon voilà je suis contente du rendu final fond en pan pastel et voilà d'artistro comme toujours pour les contours du posca pour les effets de brillance les étoiles etc voilà c'est vraiment je pense un coloriage dont je suis vraiment très très contente il me plaît bien je l'aime beaucoup je suis désolée je remets les pochettes parce que sinon après je me perds il ya trop de bazar sur le bureau bon voilà petit colo très très sympathique comme toujours avec maggie j'aime beaucoup nos duos ensuite j'ai réalisé enfin mon premier coloriage dans le grand bloc affiche mythique je suis trop contente c'est mon chéri enfin mon mari maintenant qui a sélectionné le coloriage pour moi en fait il avait sélectionné ce livre je lui ai dit regarde dans mon tracker et prend un livre qui t'inspire il a choisi celui là alors là quand il a vu ma tête parce que je savais très bien que voilà je n'aurai jamais le temps de colorier une affiche c'est compliqué il a été gentil il m'a choisi la première affiche vous l'avez vu également en live et voilà je l'ai terminé depuis le temps je n'ai même pas posté sur instagram d'ailleurs celle là je suis super contente je vais vous dézoomer parce que je suis super contente du résultat ça fait vraiment vieille affiche j'ai rajouté des petits reflets par ci par là parce que c'est vrai que mickey était assez plat au final juste voilà tout noir comme ça et j'avais pas envie de commencer à faire des effets de dégrader sur du noir je me suis dit tu prends ton posca et tu feras des petits reflets blancs après et donc voilà j'ai rajouté des paillettes dans le titre je ne sais pas si on va les voir oui là on les voit les paillettes dans le titre dans les yeux de mickey aussi et sur les petits boutons de son pantalon voilà je suis très contente je crois qu'il a été réalisé donc au pan pastel pour le fond les fonds rouge et vert et au prismacolor je crois pour les vêtements de mickey donc voilà et le fond au neocolor 2 j'ai essayé d'ajouter un petit effet un peu vieilli parce que sur la fiche d'origine il y a je pas si vous allez voir un peu de vert voilà c'est pas complètement blanc donc du coup je me suis dit que ça pourrait faire sympa les neocolor 2 sont vraiment très pratique ensuite alors encore un autre coloriage que je n'ai pas posté je vais enlever les cette entreprise que je n'ai pas posté sur instagram parce que c'est un petit coloriage assez simple je me suis dit ce serait peut-être pas la peine de le poster alors j'ai pas noté mais mais pas hop c'est la petite fleur dans bambi très mignonne j'ai vraiment mis très peu de temps pour le faire donc c'est pour ça je l'ai pas posté sur insta je me suis dit c'était par écolo foufou ce grand bloc est un peu particulier voilà il ya pas mal de formes géométriques etc donc c'est pas facile je trouve à mettre en couleur donc quand j'en termine un dedans voilà c'est pas qu'il me plaît pas mais bon il ya mieux quoi donc poster ça sur instagram bon voilà j'ai surtout utilisé des paillettes libres ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce genre de paillettes donc je me suis dit ça pourrait être sympa de temps en d'utiliser aussi un peu le matériel qu'on laisse de côté sinon après je crois que c'est du prismacolor je me souviens pas du albrecht durer pour les fleurs et le stylogel uniball cuivré pour voilà l'effet cuivré et voilà après des paillettes par ci par là je vous ai un petit colo assez simple il n'a pas mis beaucoup de temps pour l'effet herbe je ne sais même plus comment j'ai fait j'ai fait une partie au nez au colo une partie au albrecht durer et puis après j'ai rajouté des voilà des traits avec les crayons de couleurs les artistes trop non je vous dis des bêtises je fais ce colo au giotto style novo voilà c'est avec ces crayons que j'ai fait que j'ai fait fleur et l'herbe donc voilà il ya des paillettes partout c'est un colo qui brille de mille feux bien les utiliser les paillettes aussi ensuite dans le tales and mythes j'ai fait le duo avec panoramix dont je suis assez fière j'ai pris un temps monstre je me suis bien pris la tête dessus et j'ai essayé de faire un effet de sombre en fait comme si elle était dans le noir et que si vous entendez du bruit c'est ma fille et voilà comme si les petits animaux sortait de la potion ça fait un effet un peu patronus et notre thème c'était la série charmed donc voilà je me suis inspiré de piper merci ma chérie je suis en train de tourner ma vidéo voilà je me suis inspiré de piper pour ce coloriage et je suis super fier j'ai utilisé les polychromos d'accord merci c'est un secret d'accord merci à d'accord merci à d'accord merci à ce que je peux terminer de filmer ma vidéo tu veux bien c'est un nouveau téléphone avec des limaces avec des limaces non avec des chiens d'accord qu'est ce que je peux terminer tu le vidéo après je monte d'accord d'accord j'arrive d'accord merci j'arrive d'accord voilà petit bonus de la vidéo donc réaliser avec une base de feutre à alcool comme vous pouvez voir j'en ai mis pas mal et puis après retravailler aux crans de couleur j'aime beaucoup faire ça dans ce genre de livre je trouve que ça s'y prête plutôt pas mal le feutre à alcool passe très bien et les crans de couleurs par dessus glisse tout seul donc j'aime beaucoup je ne sais plus exactement ce que j'ai utilisé comme crayon un mélange de prismacolor de polychromos je crois voilà donc j'essaie de donner un effet un petit peu sombre à mon colo c'est pas facile franchement donc voilà je suis plutôt contente de ce duo et est allé voir la version enfin la version pas la version parce qu'on n'a pas fait le même coloriage aller voir le coloriage de padramix ça sirène c'est vraiment une merveille donc voilà un coloriage de plus de réaliser hop dans ce livre je l'avance vous avez vu ensuite j'ai réalisé un coloriage dans le midnight mascarade pour vous souvenez vous il était dans ma comment dans ma pack je vais y arriver pour le colo challenge d'alex de la chaîne les couleurs d'alex je ne dis pas de bêtises n'importe quoi si jamais je me trompe je changerais donc voilà c'est pour le thème de la gourmandise donc je crois que c'est le numéro 2 j'ai réalisé donc le petit chariot à friandises je suis trop trop contente il n'y a rien dans ces coloriages c'est vraiment posé sur un fond blanc et j'ai comme celui ci où j'avais recréé une table là j'ai essayé de créer un fond un petit peu comme si on était au bord de la mer avec ce petit chariot alors je sais qu'avec l'histoire du château c'est pas vraiment forcément au bord de la mer mais bon voilà j'essaye de faire des fonds et c'est pas toujours évident j'ai utilisé principalement des albrecht durer mais également de la peinture acrylique ici pour pour le fond du chariot des darwin drawing pour le bois et pour le reste je ne sais plus des prismacolor je crois ou des ou des polychromos je mélange un peu toutes mes gammes du pastel sec pour le sol et le et le ciel quelques paillettes par ci par là pour faire un petit effet un peu sable voilà et toujours l'effet vert de color art disney j'aime beaucoup ce ce tuto effet vert je trouve qu'il est très facile de le reproduire et ça donne un super effet donc donc voilà pour ce coloriage si on arrive à la fin mon dernier coloriage ah non mon avant dernier coloriage pardon un mystère voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait de mystère et j'ai fait le petit robin des bois voilà je suis plutôt contente de ce que j'ai fait comme toujours créola super tips des crayons de couleurs soit polychromos soit prismacolor ça dépend de quelle couleur j'ai besoin de l'aquarelle de chez action pour le fond et ici de la peinture acrylique de chez action donc voilà un petit colo sans prise de tête rien de particulier c'est un mystère donc voilà et enfin le dernier coloriage du mois qui a été assez rapide c'est la petite clé que j'ai fait pour toujours le challenge d'alex et c'est pour le thème de l'envie donc j'ai fait une clé voilà qui pourrait ouvrir je ne sais pas peut-être quelque chose on a envie de voilà d'ouvrir un coffre pourquoi pas avec cette clé donc j'ai fait le tuto de zazou en couleurs pour l'effet bronze je vais le réaliser avec les polychromos et et voilà tout au polychromos non ça j'ai fait le ruban après j'ai utilisé des stylos gel pour l'effet brillant un petit peu argenté et artistre aussi et le fond aux encres de chez action et j'ai fait j'ai utilisé une technique que Audrey mog a donné il n'y a pas longtemps dans sa vidéo sur les néocolor 2 vous grattez les néocolor sur la palette vous savez et vous venez prendre avec un pinceau très humide et vous venez taper sur le pinceau et ça fait des petites gouttelettes et je fais un fond assez assez je sais pas c'est pas texturé mais je sais pas ça donne un petit style j'aime bien donc voilà petit coloriage assez rapide et franchement je l'aime beaucoup donc voilà ça c'est pour mes coloriages terminés du mois d'août donc j'en ai fait quand même pas mal au final je suis plutôt contente malgré le peu de temps que j'ai eu sur la fin du mois d'août et je vais vous montrer mon encours toujours pour le challenge d'alex j'essaie de t'en faire un maximum mais je sais que je ne pourrai pas tout faire et c'est pour le thème de la paresse donc voilà avec un ciel de nuit alors je sais que je triche un peu parce que c'est un fond noir qui est déjà présent les étoiles également et la lune enfin tout était déjà fait en fait donc j'ai juste rajouté des paillettes pour l'instant dans le ciel on verra après et je vais faire le coloriage dans un monochrome de bleu pour faire comme si tout était vraiment dans la nuit noire et avec juste les reflets de la lune sur sur les éléments du coloriage donc on verra ce que ça va donner pour l'instant j'aime beaucoup le début je ne sais pas ce que vous en pensez et je fais également ce coloriage pour le concours de panoramie mix je vous laisse aller voir son compte instagram pour en savoir plus mais voilà donc j'ai hâte de le continuer hop voilà c'était mes coloriages du mois d'août je suis plutôt contente voilà j'ai fait des bons petits colos je suis du mal sur certains pas de mal sur d'autres voilà comme à peu près tout le monde je pense on a des des coloriages qui nous demandent plus de de temps que d'autres donc voilà ceci étant dit moi je vais quand même rajouter un petit petit quelque chose à la fin de la vidéo donc je tenais à remercier tout le monde tout le monde vraiment un immense merci pour tous vos petits messages le jour du mariage j'ai eu reçu énormément de messages sur instagram même dans les commentaires qui me souhaitaient une excellente journée de mariage etc etc donc merci pour toutes ces personnes qui m'ont envoyé des petits messages étaient très 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 attentionnés je ne sais pas si j'ai répondu à tout le monde en tout cas j'ai au moins essayé de liker les messages de tout le monde donc merci beaucoup et je vais également remercier donc tout d'abord mon chéri qui ce petit cachotier vous a contacté enfin a contacté pas mal d'entre vous afin de d'organiser voilà une petite surprise et en particulier il a contacté cliocolo parce que voilà il sait que c'est une personne voilà que j'ai rencontré à mes débuts voilà on a créé nos chaînes voilà quelques mois d'intervalle je crois on a voilà on a noué des des liens des liens de allez on va dire de d'amitié de coloriage en tout cas parce qu'on s'est jamais rencontré et donc du coup voilà c'est une personne formidable et qui a pris l'initiative de voilà de gérer tout ce qui était un petit peu montage vidéo etc et qui a récolté plusieurs messages vidéo de mes colocopines avec qui je voilà je discute régulièrement donc vous êtes dix enfin elles ont été dix au total à participer je vais mettre tous les noms sur l'écran parce que là je n'ai pas la feuille avec moi et j'aurais peur d'oublier quelqu'un et voilà je ne veux pas parce que c'était vraiment une magnifique surprise donc voilà le jour du mariage à un moment donné pendant le repas il y a une vidéo qui s'est lancée et je peux vous dire que je ne m'y attendais tellement pas en même temps qui s'attendrait à ça voilà une vidéo avec mes colocopines qui m'ont en chacune adressé un petit message personnel j'étais dans un état je vous dis même pas tellement je sais pas pleurer maintenant parce que j'ai des larmes qui me montent j'étais tellement surprise que j'avais vous voyez dans les dessins animés dans les cartoons quand le personnage a la bouche qui tombe par terre la bouche grande ouverte qui tombe par terre ben c'était ça voilà on m'a filmé pendant que je regardais la vidéo j'étais tellement tellement surprise que je n'y croyais pas j'avais l'impression d'être dans une autre dimension c'était assez impressionnant donc voilà merci les filles c'était génial génial donc merci clio d'avoir organisé ça avec mon chéri et petit bonus aussi c'est que mon chéri donc ça il vous l'a certainement pas dit il a même demandé à anna carlson de faire aussi un petit message mais voilà malheureusement elle a répondu j'essaierai de vous mettre peut-être je sais pas si je le mettrai sur l'écran parce que bon c'est personnel et c'est pas voilà je sais pas si je peux partager ce genre de choses mais elle a répondu que voilà elle ne faisait pas ce genre de choses mais qu'elle nous souhaitait tout le bonheur blablabla donc anna carlson a répondu à mon chéri je suis assez hallucinée voilà de ce qu'il a fait pour moi donc donc voilà je vous remercie énormément je remercie toute ma communauté youtube instagram voilà merci merci mille fois grâce à vous ça a été voilà un mariage parfait cette petite vidéo c'était le la cerise sur le gâteau donc voilà je vous remercie encore mille fois je vous fais des bisous je vous aime toutes très très fort je suis tellement heureuse de vous avoir rencontré de faire partie de la communauté du coloriage où ça floute bah tant pis donc voilà je vais vous souhaiter une excellente fin de journée je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo prenez soin de vous au revoir 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2